On a deux styles, je pense que nos deux Superman vivent dans des univers qui ne se sont jamais rencontrés. Et bonjour à tous, je m'appelle Kibar, vous me connaissez sous ce nom, je ne suis pas seul et ça me fait très très plaisir. Je suis accompagné d'un ami qui est drôle, sur le papier comme dans la vie, qui a tous les talents et qui en plus est encore plus beau gosse que moi. Ce qui est possible, je sais où c'est possible. Oh là 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 là, tu tentes de me déstabiliser dès le début de ce moment pour que j'en perde mes crayons, mais ça ne marchera pas. Salut Vincent, comment ça va ? Salut Guillaume ! Qu'est-ce que tu as fait de beau aujourd'hui ? Je me suis entraîné tout l'après-midi à dessiner. J'ai vu que j'avais des années de retard de technique à rattraper quand j'ai regardé un peu ta page. Je vais faire tout ce que je peux aujourd'hui. Ça n'a pas suffi. Mais aujourd'hui, je voulais un concept vraiment clair pour cette chaîne et ce sera le Drawing from Memory. J'ai vu en fait ce dé. Mais qu'est-ce que ça veut dire Guillaume ? Parce que vraiment, personne ne parle anglais ici. Le principe, c'est que sur le chat, vous allez nous proposer des personnages. En gros, on s'est dit à Vincent que les univers, c'était Marvel, DC, Star Wars. Moi, j'ai révisé Dora l'exploratrice, Franklin. On va devoir les faire de tête. Et en fait, il y a plein de petits détails dans les costumes qui font qu'on ne les connaît pas vraiment. On a déjà Casimir en proposition à jouer. Ok, super. Vraiment, vous avez bien respecté les univers. Évidemment, on a le geek dans le fauteuil, Charlie, qui est vraiment notre ange gardien sur cette confrontation au sommet. Baby Groot, on a Vision, on a Astro Boy, on a Harley Quinn version Batman Animated. Ah ! Ok, stylé. Qu'est-ce qui te tente, toi, Vincent ? Harley Quinn, ça peut être rigolo, ça. Tu fais chier, je déteste les filles. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'on se met comme chrono ? 5 minutes, ça te paraît bien ? Même ça, ça me paraît rapide. On peut mettre 10, on peut mettre 10. C'est déjà un beau challenge, en vrai. Je suis d'accord. Pourquoi tes filles, putain ? Visiblement, vous êtes tous les deux déstabilisés par le fait que ce soit une femme. Et pas que pour des raisons hétérosexuelles, vraiment, pour des raisons purement... De dessinateur. Pour des raisons de dessinateur. Donc, le compteur est prêt et armé sur 10 minutes. 10 minutes. Êtes-vous prêts, messieurs ? Prêts. Oui. Bien, c'est parti ! Ok. Pourquoi, Guillaume ? Pourquoi, putain ? Ça va, Guillaume ? Moi, j'ai fini. Très bien. Mais quel cul ! J'en ai marre. Est-ce que tu te souviens de ton premier coup de cœur super-héros ? Moi, je me souviens que c'était clairement les dessins animés Batman, Superman, Spider-Man sur France 3 et TF1. Spider-Man, je pense que c'est le premier truc que je regardais. C'est ce qui m'a amené à acheter mon premier comics. J'ai acheté un mensuel dans le magasin de bandes dessinées qu'il y avait dans ma petite ville. C'est assez marrant. D'ailleurs, j'y suis retourné il y a assez peu. J'ai dit mon nom quand on m'a demandé si j'avais un compte. Et en fait, je suis dans les premiers numéros des clients de... Ah ouais ! Donc, c'est BD Flash à Rambouillet. En région parisienne. D'accord, très bien. Et vous pouvez constater, Guillaume a quand même pris une certaine avance. Je me rends compte à quel point c'est chaud. Je ne sais pas comment on va faire pour s'en sortir mon outilier Guillaume. Arrête d'être gentil avec moi, on se déteste. Non, il reste deux minutes. Hein ? Et oui. Oh là 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 là. On passe très vite. On a quand même des points communs. Je m'encore heureux, on décide le même personnage. On commence, on voit à commencer à apparaître... Ce serait bien que j'utilise des phrases françaises. On voit apparaître des couleurs du côté de Faber Art. Oh là là. Oh là là, mais le temps que tu vas passer sur tes couleurs... Ah ouais, on a quand même des techniques de coloriage au niveau supérieur. Voilà. Ah, non. Non, non, Procreate. Non, ne plante pas. Non. Dude, ne fais pas ça. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Pas après tout ce que tu as fait. C'est pas fini tant que c'est magique. 3, 2, 1... Et c'est fini ! On lève les crayons, tout ça, tout ça. Ah, j'ai bien. Là, mais comment tu fais ça en 10 minutes ? J'ai douillé ma race déjà. Ah, putain, le petit col blanc, bien sûr. Mais tu as raison, je crois que le chapeau est bicolore. Tu avais même raison sur la forme du chapeau. Moi, je pensais que c'était comme ça, là. Je suis un peu comme Mickey, là. Et en fait, je crois que c'est tout droit. Effectivement, il y a le chapeau bicolore chez Vincent. Le loup chez Guillaume. Ah, le mat, mais quel couillon. Elle a les yeux bleus. Moi, je ne fais jamais la couleur des yeux, sauf quand je dessine le Hulk. T'as l'impression que c'est une question de principe. Je ne fais jamais la couleur des yeux. Sauf le Hulk. Les carreaux, c'était bien vu, Guillaume. Il y en a à 7 endroits sur les bras. Tu te rappelais de ça ? Vincent a fait une petite mèche blonde qui dépasse du chapeau. Allez, le chat, dis-nous. Bon, je pense que c'est une victoire pour Kibar. Allez. Peut-être que Guillaume regarde dans tes... Ah, dans Instagram, ouais. On peut regarder dans Instagram. Il y a quelqu'un qui a proposé Lobo, Vincent. Je ne sais pas si ça te tente. Lobo, oui. Donc Lobo, le motard de l'espace qu'on voit entre autres dans les aventures de Superman. Si, c'est un confrère. Je ne vais pas donner trop d'indices, mais... C'est un confrère, je sais ce que tu veux dire, d'accord. Par contre, on se rend bien compte que 10 minutes, c'est le grand minimum pour faire un dessin. On peut prendre 15 ? Ça va être assez... On ne fait pas la moto, on n'a pas le temps. Eh bien, c'est parti ! Les techniques sont différentes puisque Guillaume dessine sur un iPad. Il voit directement ce qu'il fait sous son stylet, alors que Vincent qui dessine aussi avec une tablette, mais il est sur un ordinateur sur Photoshop. Voilà, moi je regarde mon écran. T'as une histoire très particulière avec le dessin. J'ai pris des cours de dessin très tôt, mes parents m'ont vachement soutenu là-dedans. À l'Académie du Louvre à Paris, j'ai suivi la méthode Martenot. Après, j'ai fait plein de trucs très académiques. 15-16 ans, il m'est arrivé quelque chose, j'ai découvert la guitare électrique. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas et qui me rencontrent aujourd'hui, moi je suis musicien professionnel, je suis guitariste dans un groupe. Donc ça, c'est ce qui te fait vivre. Lobo, du Sculpt, voilà, je vis de ça. Il sort un album très bientôt d'ailleurs, le 11 juin. J'ai senti qu'il fallait que je m'y mette à fond si je voulais en faire mon métier. Du coup, j'ai complètement délaissé le dessin. Alors que j'y avais contacteré toute ma vie depuis toujours. Là où moi je ne suis pas très clair, c'est que je ne suis plus très sûr de ce qui se passe au niveau de ses yeux. Je pense que tu regardes avec. C'est une blague que j'aurais pu faire. Je m'éclate, mais je ne sais pas si c'est ça. Moi, le Lobo, pour moi, c'est cuir moustache. Déjà, je me rappelle de ça. Oui, 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 non, mais ça, d'accord. Mais c'est un gars des Village People, le Lobo, c'est bien ça. Allez, c'est parti. Ouais, c'est chiant, je t'entends taper à mort, mais il y a plein de trucs à faire. Des poils, des trucs. C'est grave. Vincent, on est déjà à dessiner du décor. Mais non ! Mais arrête ! Mais non ! Hop là, je viens de faire un sale dégradé, là. Mais le mec, il fait des dégradés, je n'ai même pas fini les traits. Pour ceux que ça intéresse, ma copine suit le live et vient de me dire, il te ressemble. Comme ça, les gens peuvent se faire une petite idée. À quoi tu ressembles, Charlie ? Bon, je suis plus musclé, quand même. Ah, c'est fini, on lève les crayons ! Ah, attendez, je veux juste faire un petit ajout. Non, mais c'est juste pour du style, c'est tout, ça va. Ah, du style de quoi ? Du style de quoi ? Moi, je dis, Guillaume, il a perdu d'office. Il n'a pas des... Qu'est-ce qu'il fait ? Juste ça, voilà, c'est tout, c'est un petit détail. On a le dernier commentaire. Alors, d'un côté, on a Lobo de Kibar Art, de l'autre côté, c'est Machete. Et je vous dévoile les résultats ! Ah, le tir me fait penser un peu à un personnage de Kiss aussi, là. Moi, j'ai un souvenir de la série animée, comme tu disais. En plus, je me souviens d'une scène où il se fait électroculté, et donc il est genre... Électroculté. J'aime beaucoup le petit sentiment sur le métal, t'as eu le temps de faire. Ah, voilà, merci ! Le fameux détail qu'il a rajouté au dernier moment. Et il y a un film qui devait être réalisé par Michael Bay, c'est ça ? Si ça se fait, il faut l'acteur de Machete pour le jouer, je pense. Grave ! Non, non, là, c'est clair. Ce truc de je dépasse de 15 secondes pour mettre un truc de brillant, c'est juste inadmissible. Donc, on donne le point à Vincent, voilà. Ah, très bien. De toute façon, c'est moi qui marque les points, donc au final... Je laisse le chat témoin de ce... De cette tyrannie. De cette tyrannie. Et il est coiffé. Il est coiffé, lui ! Il a mis du shampoing, lui ! Il a mis du shampoing. Le chat a voté aussi pour Vincent. Et c'est mérité. Vincent, tu as gagné ton point à la fois de manière... Juste et injuste. Ouais, voilà. Honorable et à la fois de manière complètement traître. J'ai envie de te proposer un personnage qu'on fait aller en... En 10 secondes. Ah, non, non, mais j'avais envie de dire une merde comme ça. Qu'est-ce que vous nous proposez en personnage simple en 5 minutes ? On a Julie qui propose Corby et Pikachu. Sachant que, Guillaume, est-ce que t'as des Pikachu autour de toi pour tricher ? Ouais, je sais pas. Non, non, t'en as pas. J'en as pas. Allez, ouais. On s'en a Pikachu 3 minutes ? Oh putain de merde. Vous êtes venu de faire des cons ? Ouais, 3, 2, 1, Pikachu. Ah, ça va vite, ça va vite ! Après, moi, je vais plus avoir un problème de proportion, je pense. Pas possible d'être nul comme ça. Oh, c'est un Sonic Pikachu ! Je sais pas si vous avez vu. La pupitre qui s'est cachée est tombée sur le MacBook de Guillaume. Moi, j'ai peut-être besoin de 2 minutes supplémentaires. Ah, on a dit 3, on a dit 3. Ah oui, ça va y arriver, ça va y arriver, ça va y arriver. C'est fini, on lève les dos. C'était rapide, hein. Pokémon de moi. Ah, mais c'est pas mal du tout. Je me sens mais tellement b... Typiquement, ce jeu est fait pour ça. Pour qu'on se sente con, parce que... Ah oui, non, mais c'est le genre de truc, tu sais, c'est comme les soirées Pictionary, alors que t'es là, ah, mais toi, tu sais dessiner, tu vas gagner, bien non ! C'est malgré par tes copains qui font 3 traits, genre, tout le monde reconnaît. T'as vu, il est un peu musclé, le Pikachu de Vincent. Il a une posture un peu, ouais. Petit cow-boy, tu vois, petit cow-boy. Pikachu-lobo, il dit sur le chat. Bien joué, t'avais la pointe des oreilles, j'avais oublié ce détail-là. Ouais, mais je les ai fait marron, elles sont noires. Tu vois, ce genre de regard flippant, quand on zoome, c'est ce que je veux dire. J'ai fait aussi un regard de Toxicoman, hein. Sachant que Pikachu a quand même assez évolué avec le temps. Je sais pas, vous, sur le chat, je suis fou de tout ce qui est évolution de personnages en pop culture. Il y a des vidéos sur YouTube et ça me fascine, je pourrais regarder ça pendant des heures. Donc on voit, en 95, il était vraiment gros. Et encore, il manque la version verte de Pokémon, qui n'est jamais sorti en France. Il avait un rond sur le ventre, en fait. C'est la version animée, qui a retiré le rond, qui l'a rendu plus velte, on va dire. Ah ouais ! Et alors, là, il manque la suite. Et maintenant, il y a un Pikachu avec la tête quasiment séparée du corps, comme Pichu, en fait, qui ressemble beaucoup à Pichu. Ah ouais ? J'ai dû faire un petit amalgame dans ma tête aussi, là, au niveau de la silhouette. On est plus là-dessus. Il est bien, celui du film. Je sais pas ce que vous en pensez, à celui où ils ont fait le rendu sur les poils et tout. C'est peut-être Morph qui dit que Kibar est le plus proche de Pikachu, quand même. Ah bah, c'est clair, j'ai l'accord. Et je donne un point à Kibar. Tiens, on repart sur des propositions sur le chat, j'ai vu Hulk. Moi, ça me tente bien Hulk, mais bon, je sais que tu le tiens aussi par cœur. C'est vrai que niveau costume, on risque pas de se tromper, mais c'est plus pour se faire... Pour se détendre, peut-être. C'est peut-être que je ferais... Un petit 15, peut-être. Un petit 15. 3, 2, 1... Mais donc ça, t'es revenu en boomerang, il y a pas longtemps, du coup, le dessin, les super-héros et tout. Je pense que quand, ouais, il y a eu cette hype des films de super-héros au cinéma, c'est là que je me suis remis à dessiner. Sans objectif, je me suis mis juste à recopier des Jim Lee et du Greg Capullo, le gros fan de Batman, où je dessinais tout ce que je pouvais. Puis pendant le confinement, j'avais encore plus de temps pour m'y consacrer. Tu te rappelles, Guillaume, ton premier contact avec The Hulk ? Parce que je suis en train de réfléchir si c'est le film de Ang Lee, le premier truc que j'ai vu. C'est une très bonne question. Mais après, je sais plus si on le voit apparaître dans la série Spider-Man Animated dont on parlait. Moi, je me souviens même avoir vu, pour te dire, un dessin animé de l'époque 90 avec The Hulk. Moi, ça, j'ai vu après. Très bien, je reconnais Hulk, les deux côtés. Ah non, ça, c'est vos caméras, pardon. Bonsoir. Ah là là, Vincent Faber se fait aider ! Ah là là ! Je me fais aider parce que tu rentres dans la pièce. Julie adore celui de Faber. Surtout la coupe de cheveux, il me fait penser au petit garçon en boignol sur la falaise. Né sur une belle coupe au bol, là. Mais le pire, c'est que c'est une coupe de Hulk. Dans les années 60, c'est la coupe au bol. Cela dit, très vite, les mecs ont pris un peu la liberté de faire ce qu'ils voulaient. La quintessence, c'est peut-être le Hulk de Lou Ferrigno qui a peut-être un peu pris des rides aujourd'hui. Ok, bravo les gars, c'est super, c'est trop bien, c'est Hulk. Je dévoile les trucs. Oh là là, mais mec, t'es un ouf. J'ai impressionné par ce que tu peux faire en 15 minutes, mec, vraiment. J'aime bien les traits que tu lui as donnés. Là où j'ai un peu buggé, c'est que je me suis dit, ok, il a un petit nez. Un nez haut, mais il me semble qu'il a beaucoup d'espace entre le nez et la bouche. Oui, alors il y a souvent ce détail là, t'as raison. Et puis ensuite, les pommettes un peu creusées, les sourcils qui peuvent être plus ou moins épais. Le tout premier tome, justement, le design Kirby Stanley, je pense qu'il n'est même pas torse nu à 100%. Il a souvent un bout de chemise qui dépasse aussi. Oui, t'as raison, t'as raison. Qu'est-ce qu'on fait pour le dernier ? Moi, j'en ai un à vous proposer, c'est Crypto. Ah, Crypto ! Waouh ! Ah, rien. Ah, c'est chaud. Putain, mais pourquoi un chien ? Non, tu te sens de faire un chien, toi ? C'est pas du tout mon point fort, mais ça peut être rigolo. De toute façon, dans ton style, tout sera rigolo, donc voilà. 3, 2, 1. On voit que Faber prend une grande avance en ne dessinant pas. Pour ceux qui nous regardent, peut-être, est-ce que tu peux expliquer ta chaîne ? Toi, en gros, ce sont des scénettes humoristiques. Quand j'évolue, j'ouvre une page sur Instagram, je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter ? Dans la vie, j'aime faire des blagues, des blagues nulles, en général. Même si les blagues sont pourries, il y a 1000 personnes pour les suivre sur ton compte Instagram, donc déjà, félicitations, bravo. Allez, évidemment, suivre Vincent sur sa page faber.art sur Instagram. Bon, alors, on va améliorer cette tête de kangourou ou dinosaure, là. Il y a un peu du rongeur côté Vincent, il y a un peu du... je sais pas, du... Il fait peur, en fait. On en parle, sinon, qu'il a trois pattes au lieu de quatre. Oui, j'aime pas. Entre le chien et le Pikachu, ça montre qu'on peut très bien dessiner des personnages et... Être une grosse brelle, un animaux. Attends, mais Krypton, c'est pas la planète dont vient Superman ? On est pas en train de dessiner une planète, là ? Le troll. Wow, le logo, il l'a fait... Alors là, Vincent, faut que je te le dise, il a fait le logo de Guillaume, il l'a fait en une seconde. Je trouve que le S de Superman, c'est vraiment un truc très particulier, qui est vraiment chaud à dessiner. J'ai maté toutes les masterclass possibles de Jim Lee, il y en a une où il explique comment dessiner le S en faisant un poisson. Un poisson, bah oui. On a un peu de temps ou pas, là ? En fait, ce qui est assez unique dans la forme de ce S, c'est un S où la branche du haut, elle va très sur le côté, et la branche du bas, elle est moins épaisse. Mais du coup, c'est un S qui est pas naturel du tout, parce qu'il est très gros au-dessus, petit, là. Et c'est ce qui permet, du coup, d'avoir cette forme comme ça de poisson ici et de poisson là. Voilà, donc Guillaume a tellement d'avance qu'il nous fait un tuto S. Je vois, c'est très vectant. Très humiliant, là. Alors, Vincent, va-t-il nous gratifier d'un fond ? Oh, là, 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 là. Alors, Guillaume, là, il a sorti l'artillerie lourde. Ah ouais, non, mais là, il y a des tanks. Il y a des tanks, n'importe quoi. Là, il est en train de dessiner Superman à côté, enfin, la Krypton, le statut de liberté. N'importe quoi. Ah, c'est quand même fantastique. Franchement, les deux sont fantastiques. Studio Daniel qui demande si on peut voter pour la plus belle moustache. Ah, qui, si je ne m'abuse, a été taillé pour cette émission ? Ah, bah oui, retaillé. Oh, trop fouillé. Trop stylé, c'est tout à fait, mec. J'adore le fait que t'aies mis de la Kryptonite, un os et tout. Tra les petites mouettes, le rayon de soleil, t'es... T'as ouf. Le chat a voté, Vincent. Merci pour votre invité. Vous êtes adorable, c'est pour l'égalité. Eh, bah, tu sais, franchement, je me suis trouvé que l'été a fait celui-là. C'est un de nos plus beaux, j'ai l'impression, là. Et puis, c'est bien, putain, que ce soit deux styles différents. Je trouve que, clairement, nos deux Superman vivent dans des univers qui ne se sont jamais rencontrés. Je suis très content que ce soit toi qui ouvre ce concept. Le studio dernier qui dit c'était quoi le concept ? Moi, je dis, il faut que tu reviennes en faire d'autres. Un grand plaisir. Pour citer la mission Cléopâtre, travailler dans l'urgence, ça peut être intéressant. Ça nous met un peu, tu sais, dos au mur. T'es un peu en mode, bon, comment faire pour que ce soit méga efficace ? Les amis, il est deux... Enfin, ça fait 2h25. Il est 2h du matin. Il n'est pas encore 2h25 du matin. Énorme, énorme merci à Vincent que j'applaudis. Merci de m'avoir invité. Merci Guillaume de m'avoir invité. Merci Charlie d'avoir supervisé ça. Merci à Charlie. Merci à tout le monde sur le chat. Merci encore à vous. Des gros bisous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501